Bonjour et bienvenue dans cette formation sur MailerLite. Aujourd'hui, on aborde un sujet vraiment très intéressant. On va regarder ensemble comment faire une automation sur MailerLite. Donc, comment automatiser certaines actions, comment automatiser l'envoi de courriel sur MailerLite lorsque tu captures un abonné. Tu vas voir, c'est super facile. Je vais te partager mon écran, je vais te montrer exactement où cliquer, où aller, quoi faire pour démarrer ta propre automation. Avant d'aller plus loin, je dois t'inviter, abonne-toi à la chaîne. Je partage plein de tutoriels sur MailerLite, sur MailChimp, sur Symboli et plein de logiciels de marketing automatisé pour t'aider à capturer plus de courriels et faire plus de ventes en utilisant le marketing par courriel. Donc, je partage aussi plein de trucs, de méthodes, de conseils, de stratégies pour écrire des courriels qui vendent, trouver plus de clients, faire plus de ventes et s'épanouir avec son entreprise en utilisant le marketing par courriel. Donc, abonne-toi à la chaîne. Et puis, écoute, sautons dans le concret et allons voir avec MailerLite comment créer des automations. That's it! Donc, une fois qu'on est connecté dans MailerLite, c'est là qu'en tant que tel, on arrive sur ce qu'on appelle le dashboard, le tableau de bord, dans lequel on voit un peu tout ce qui se passe dans le compte de manière résumée, de manière générale en tant que tel. Le premier endroit où on va aller, ça va être en haut dans les onglets verts. On va se rendre dans Automation. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer une automation. Si vous avez déjà des automations, c'est ici qu'on va les voir et qu'on va voir leur performance et ainsi de suite. C'est ici que ça va se passer. Une fois que vous allez avoir créé une automation, elle va se retrouver ici parmi toutes celles que vous avez et qui sont actives présentement. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement cliquer sur le bouton «Create a workflow » ici. Parfait. Une fois qu'on a cliqué sur le bouton orange, là, on va créer une automation en tant que tel. On va créer vraiment une séquence d'action qu'on va dire à MailerLite. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est que les automations, c'est comme un petit robot. C'est comme si on donnait des directives à un petit robot. Lorsqu'il arrive telle situation, fait telle action. Donc, c'est vraiment comme si on expliquait à un employé quoi faire. Lorsqu'il y a un client qui arrive, accueille-le, dis-lui bonjour, etc. C'est la même chose avec votre automation dans MailerLite. Donc, la première étape qu'on va voir ici, c'est ce qu'on appelle le trigger. C'est le déclencheur. Lorsque ça arrive, donc on va déterminer le ça. Lorsque ça, ça arrive. Donc, première des choses, on voit le workflow name. Ça, ça va être le nom qu'on va donner à l'automation. Ça, c'est simplement pour votre organisation à vous. Le client ne verra pas ça. Donc, on pourrait appeler ça démonstration. Et le trigger, c'est justement le ça. C'est le déclencheur. C'est qu'est-ce qui va arriver. Donc, quand on va dire à notre robot, bon, bien, lorsque ça arrive, fait ça, bien, on va déterminer le lorsque ça arrive. Donc, lorsque ça arrive, ça peut être, bien, des choses. Lorsqu'un nouvel abonné rejoint un groupe, lorsqu'un abonné remplit un formulaire, lorsqu'un abonné clique sur un lien, lorsqu'il y a un champ d'un abonné qui a été mis à jour, lorsque c'est l'anniversaire d'un abonné, ou ça correspond à une date spécifique, et ainsi de suite. Je vous dirais, pour garder ça super simple, vous pouvez choisir celui que vous voulez, OK? Là, c'est là qu'il faut faire aller votre imagination. On n'est pas vraiment ici pour parler de stratégies, mais plus pour vous montrer comment faire. Si vous voulez chercher des stratégies, je vous encourage fortement à vous abonner à la chaîne et aller découvrir le podcast du Neo-Emailing. Je partage beaucoup de stratégies, beaucoup de conseils, de méthodes pour déclencher des ventes et utiliser les courriels pour trouver plus de clients et faire plus de ventes. Donc, dans l'optique du tutoriel, on va tout simplement choisir « Lorsqu'un nouvel abonné rejoint un groupe ». Donc, lorsque tu as capturé un nouvel abonné, l'automation se déclenche, OK? Donc, lorsqu'un nouvel abonné qui est ajouté à ton groupe, et là, on va déterminer quel groupe. On va prendre mon groupe démonstration, mais tu en as plein. Tu peux en avoir plusieurs. Tu peux en avoir un, deux, trois, quatre, cinq, comme tu veux. C'est des listes de courriels. Moi, je vais choisir « Démonstration ». Et on va faire « Save ». OK? Donc, voilà. Ça, c'est le trigger. C'est le déclencheur. Lorsqu'un nouvel abonné rejoint un groupe, donc lorsque tu as capturé un abonné, eh bien, le petit robot se réveille et il va procéder aux actions que tu lui as dit de faire. Et là, c'est ça qu'on va faire. On va mettre en place des actions. Et c'est là qu'on va cliquer sur le petit « Plus ». Donc, dès qu'un abonné rejoint le groupe « Démonstration », fais ça. Envoie un courriel. Attends un délai. Regarde une certaine condition. Procède à une action spécifique. Donc, on pourrait dire « Dès qu'un abonné rejoint le groupe, envoie un courriel. » Donc là, on mettrait le titre du courriel. Bienvenue. Ça vient de Pascal. Et ainsi de suite. Et là, on peut « Designer le courriel ». Donc, on clique sur « Design email ». Et là, on peut « Designer un email » comme on l'a vu dans plusieurs autres tutoriels et comme on l'a vu dans plusieurs autres vidéos. On « Design un courriel ». Et ainsi de suite. Ensuite de ça, une fois que vous avez « Designé votre courriel », bon, bien voilà, ça c'est fait. On retombe un peu sur cette étape-là. Moi, ce que je vais recommander, c'est que si vous voulez envoyer plusieurs courriels un à la suite de l'autre, ne faites pas l'erreur de mettre les courriels comme ça, un à la suite de l'autre. Ce qu'on doit faire, et attention, parce que c'est un petit robot, il prend ce que vous lui donnez pour du cash. Donc, si on lui dit « Dès qu'un abonné rejoint le groupe, envoie le courriel, ensuite envoie le courriel. » Lui, c'est ça qu'il va faire. Il va faire « Envoie le courriel, envoie le courriel. » Donc, l'abonné va recevoir deux courriels un à la suite de l'autre. Ce que je recommande, c'est plutôt de mettre un courriel et ensuite de ça, mettre un délai. OK? Donc, dans le délai, lorsqu'on va cliquer sur le « Plus » et qu'on va cliquer sur « Délai », on va pouvoir dire « Attends » je ne sais pas, disons, deux jours. Deux jours, deux heures, deux minutes, deux semaines, deux mois, peu importe. Un spécifique time, un temps spécifique dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, et ainsi de suite. C'est vous qui déterminez. Donc, attends deux jours et ensuite de ça, renvoie un autre courriel. OK? C'est important de mettre un délai. Autrement, il va juste envoyer les courriels un à la suite de l'autre et là, vous allez spammer vos abonnés, tout simplement. Donc, c'est ça. Fait que là, c'est là qu'on construit un peu comme avec des blocs Lego. OK? Chaque petit « Plus » est un bloc Lego. Donc, un abonné a rejoint le groupe démonstration, on envoie un courriel. Là, tu peux designer le courriel, tu peux écrire ce que tu veux, faire le courriel, blablabla, ensuite faire « Save ». Ensuite de ça, on ajoute le bloc Lego « Attends deux jours ». Ensuite de ça, on ajoute le bloc Lego « Envoie un courriel ». Ensuite de ça, on peut dire « Bon, mais attends encore deux autres jours. Envoie un autre courriel ». Ensuite de ça, on peut regarder dans les conditions. C'est quoi ça, les conditions? Les conditions, en tant que telles, c'est « Est-ce qu'il s'est passé ci » ou « Est-ce qu'il s'est passé ça? » OK? Donc, oui, il s'est passé telle chose ou non, il ne s'est pas passé telle chose. Et là, on commence à voir deux chemins différents en fonction de ce qui s'est passé. Et c'est là qu'on peut déterminer « Bon, bien, qu'est-ce que je veux vérifier? » OK? Est-ce que, disons, « Campagne Activity » Ce ne sera pas bien long. Dans « Campagne Activity », tu peux déterminer, bon, est-ce que les gens ont cliqué? Est-ce que les gens ont ouvert? Est-ce que les gens ont fait quelconque action par rapport à mon courriel? Donc, « Campagne Activity », on pourrait choisir justement, on se rappelle qu'une campagne, c'est un courriel. Donc, tu vas pouvoir sélectionner tes courriels. Et puis, dire, « Est-ce que, justement, bon, là, ce ne sera pas bien long, ma face cache. Ceci, je vais me tasser. » Et voilà. Donc, on peut dire, « Est-ce qu'il y a eu un lien cliqué? » Est-ce que n'importe quel lien qui a été cliqué? Est-ce qu'un lien spécifique a été cliqué? Est-ce que ça a été ouvert, mais il n'y a pas eu de clics? Il n'y a pas été ouvert. Et voilà. Donc, on peut déterminer plusieurs conditions. Est-ce que le courriel, et là, on choisit le courriel, a été ouvert? Oui ou non? Oui a été ouvert. Parfait. On peut mettre des actions. On peut mettre d'autres conditions. Et ainsi de suite. Donc, c'est plein de petits blocs légaux qu'on peut mettre. Dans les conditions, tu as les « Workflow Activity ». Donc, les « Workflow Activity », c'est vraiment, est-ce qu'il y a eu de l'activité par rapport à ces courriels-là ici, du « Workflow ». Tandis que le « Campaign Activity », c'est tous les courriels, incluant tes « Newsletter », incluant les courriels en dehors de ton automation. OK? Donc, si tu veux, je te dirais, mettons que tu veux voir est-ce que tel courriel a été ouvert, oui ou non, bien, c'est sûr que je te recommande peut-être plus « Workflow Activity ». Et là, tu choisis un courriel de ton « Workflow », idéalement le dernier ou quelque chose du genre, mais en tout cas, libre à toi. Ensuite de ça, tu peux regarder les « Custom Fields ». Donc, disons que tu envoies un courriel et dans ce courriel-là, tu dis, « Bon, bien, parfait. Dis-moi, est-ce que tu es un coach? Est-ce que tu es un formateur? Est-ce que tu es un e-commerce? Est-ce que tu es un travailleur autonome? » Bien là, tu peux voir, « Est-ce que le champ que tu demandes a été rempli? » Donc, est-ce que les gens ont répondu? Est-ce que les gens ont répondu à la question? Oui ou non? Est-ce que le champ est « Coach? » Est-ce que le champ est « Formateur? » Et ainsi de suite. Et en fonction de, disons, le domaine qu'on tient « Coach? » Oui, parfait. Donc, à ce moment-là, je peux l'ajouter à ma liste de « Coach? » Non? Parfait. Bien, à ce moment-là, on va regarder. Est-ce que c'est plutôt, disons, un « Custom Field? » Est-ce que le domaine est plutôt, contient un, là, j'ai écrit quoi? J'ai écrit « Coach? » « Formateur? » Ou « E-commerce? » Oui, parfait. À ce moment-là, je vais l'inscrire à telle liste. Donc, c'est là que je vais pouvoir compartimenter mes abonnés. Et ainsi de suite. Donc, comment est-ce que je ferais pour l'ajouter à une liste? Bien, je mettrais le petit « Plus » ici. Et je ferais « Action ». Et l'action serait de le « Move to Group » et donc de le mettre dans mon groupe, je ne sais pas, « Coach en séduction » tiens. Et voilà. Est-ce que tu es un « Coach en séduction »? Oui. Parfait. Je te déplace dans le groupe « Coach en séduction ». Non. Parfait. À ce moment-là, « Est-ce que tu es un e-commerce? » Oui. Et ainsi de suite. Tout ça basé sur la réponse que fournit dans le courriel. Dans le courriel, vous dites « Est-ce que tu es un coach? » « Est-ce que tu es un e-commerce? » « Est-ce que tu es un formateur? » En fonction de « Est-ce que la personne a répondu « Coach? » » « Oui. » « Est-ce que la personne a répondu « Coach? » » « Non. » « Est-ce qu'elle a répondu « E-commerce? » » « Oui. » « Est-ce qu'elle a répondu « Coach? » » « Non. » « Est-ce qu'elle a répondu « E-commerce? » » « Non. » « Ok. D'abord, tu as sûrement répondu ça. » Et ainsi de suite. Donc, c'est là que tu peux ajouter plein de petits blocs légaux. Tu peux ajouter des actions comme mettre à jour un « Field », le copier dans un groupe différent, le déplacer dans un groupe différent. Donc, une personne peut être dans plusieurs groupes ou comme tu peux tout simplement la déplacer d'un groupe à un autre, tu peux tout simplement la retirer d'un groupe aussi. Tu peux la désabonner aussi. Et ainsi de suite. Tu peux la déplacer dans une autre étape de ton automation. Une fois que tu es satisfait de ton automation, tu n'as tout simplement qu'à sauvegarder. Et ensuite de ça, bon, là, c'est sûr que j'ai six étapes incomplètes. Donc, je n'ai pas rempli les courriels et bien des conditions. Mais tu aurais la possibilité de faire « On-Off », donc de mettre « On » ton automation. S'il manque des étapes et que tu ne peux pas le mettre à « On », il va y avoir un message ici. « Cinq étapes incomplètes » et lorsqu'on clique dessus, ça te dit exactement c'est quoi les étapes qui sont incomplètes. Donc, trois courriels. Une, deux, trois. Un délai. Donc, mon délai ici n'est pas complété. Deux jours. Je pourrais mettre, tiens, deux heures. 48 heures, tiens, voilà. Ensuite de ça, tu vois, le délai a disparu. Une condition. Donc, voilà. Save. C'est ma condition. Je vais faire « Custom Field ». « Domain ». « Contains ». « Ecom ». « Save ». Et voilà. Donc là, il me reste trois « Incomplete Field » et c'est mes courriels. Et là, je pourrais faire « On-Off ». Je vais vous montrer un exemple, justement, d'un petit « On-Off » qui fonctionne pour être certain qu'on puisse vraiment voir comment ça fonctionne. J'ai un petit « Bug » d'Internet ici. C'est super. Voilà. Donc, comme tu peux voir ici, on peut voir tous les automations et celle que j'ai faite ici, elle est en mode brouillon en tant que telle. Elle est incomplète. Donc, je ne peux pas la lancer. Mais disons que j'aurais effectivement une automation qui serait complète. Eh bien, déjà à la base, je vais te montrer ça en deuxième. Déjà à la base, lorsqu'elle est complète, on va avoir le petit bouton « On-Off » qui va être disponible. Je vais te montrer ça. Et voilà. Donc, le petit bouton « On-Off » on ne voit pas super bien. Le petit bouton « On-Off » est ici. Donc, tu peux tout simplement le mettre à « Off » et modifier ton automation ou le mettre à « On » et l'automation fonctionne. Et il y a des gens qui sont dans l'automation, tout simplement. Et puis, une fois qu'elle va être à « On », tu peux voir certaines statistiques environ par rapport à cette automation-là. Donc, ton taux de clic, ton taux d'ouverture, ton taux de désabonnement, ton taux de bounce. Donc, si les courriels ont un problème avec l'adresse courriel. Et tout. Ensuite de ça, une fois que ton automation, elle est faite, tu peux consulter les statistiques de cette automation-là. Donc, disons qu'on va dans celle-ci ici. On va avoir la possibilité d'avoir un overview. Donc, de voir vraiment les détails de l'automation. Donc, il y a 796 courriels qui ont été envoyés dans cette automation-là. J'ai à peu près 9 courriels par abonné ou à peu près 10 courriels par abonné environ. Donc, mon taux d'ouverture global est de 34.92. Mon taux de clic global est d'à peu près 4.2. Et là, je peux vraiment voir les performances individuelles de chacun des courriels. Donc, je vois celui-là ici, il performe bien, celui-là, celui-là, et ensuite. Et je suis capable ensuite de ça de voir qu'est-ce qui fonctionne mieux et qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et ainsi de suite. Donc, peaufiner tout ça. Ensuite de ça, on peut voir l'activité. Donc, lorsqu'on clique sur l'activité, on peut vraiment voir, bon, mais quel abonné est dans le... Quel abonné est dans l'automation. Et on peut voir un petit peu un historique de l'automation. Donc, toutes les modifications qu'il y a eu et ainsi de suite. Donc, dans la situation où tu ferais une erreur, tu peux restaurer certains changements. Et enlever les changements que tu as faits qui seraient une erreur. Disons que par accident, tu as supprimé un courriel, bien, tu peux revenir dans l'historique et restaurer le changement que tu as fait pour faire réapparaître le courriel en tant que tel. Donc, voilà. C'est pas mal le tour des automations, je te dirais. C'est pas mal ça, je te dirais. Ça fait pas mal le tour. Donc, c'est ce que je voulais te montrer. Merci beaucoup d'avoir été là pour le tutoriel sur MailerLite, sur comment faire des automations et des séquences de courriel automatisées. Je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne dans laquelle je te partage plein de tutoriels sur MailerLite, MailChimp, LeadFox et tout plein de logiciels de marketing automatisé pour t'aider à capturer des courriels, envoyer des courriels et faire plus de ventes. Dans ma chaîne YouTube, dans laquelle je t'invite à t'abonner, tu vas aussi trouver plein de stratégies, des conseils, des trucs sur comment écrire des courriels qui vendent, quel genre de logiciel tu devrais choisir, comment trouver des idées de courriels à écrire et bien plus encore. J'ai aussi des formations, j'ai aussi des entrevues et ainsi de suite. Donc, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne juste ici et je te dis merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt. Bye bye!